Bonjour à tous, c'est Hutu, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Until Dawn. Donc c'est parti ! Oh j'aurais pas dû tirer, si j'aurais attendu la fin, on ne serait peut-être pas mort. Ça avait peut-être juste pas tiré quoi. Mais je viens d'avoir un moment de révélation, j'avais oublié cette possibilité. Ah ouais Mike, j'avais oublié ce qui lui était arrivé. Je pense qu'il ne doit pas être mort Mike. Chapitre 7, violence, 4 heures jusqu'à l'aube. Sachant qu'il y a normalement un hélicoptère qui arrive à l'aube pour venir nous récupérer. Mike, est-ce que c'est toi ? Quoi ? Je n'ai pas réussi. Ok. Pas mal donc. On va pouvoir voir jouer Mike et Sam. Il est plutôt pas mal Mike. Choqué, tes doigts. Comment t'es arrivé là ? Je ne comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain tout psychopatiste dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Évidemment, c'est une évidence grande. Résulte tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir. Puis il y avait cette grille et je t'ai vue. Écoute, ce gars là, tu viens de me parler. Il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est tout ce bordel ? Il y a une porteur. Elle ne s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Elle va se balader en serviette normal. Elle va se mettre à courir en serviette. La serviette ne va jamais tomber. Ah, pieds nus, ça craint ça. Ah, obligé, il va lui arriver un truc avec ses pieds quoi. Alors. Donc là, c'est pour libérer Mike. Putain, tu fais peur à voir. Ça va, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Euh, Marie, tu permets ? Non, oui. Oui, par là. Bon bah elle se change, ça va. Ok, ça c'est fait. On passe à une chose. Ah, il s'est pas tiré dessus en fait. Oh, Chris, 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 Chris. C'est des balles à blanc. C'est quoi, ça ? Tu as déjà entendu parler des balles à blanc ? Non, sérieusement. C'est Josh, non ? Mais c'est complètement improbable. Elle, elle est vivante, par contre. Matt est mort, laisse tomber. Ah, il faut faire des abdos, ma petite. Hop là. Ah, c'est moi qui me balance. Oh là, j'aurais pas appuyé, je serais mort là. Dépêche-toi, quoi. Avant de te prendre un truc sur la gueule. Ah, ok, d'accord, elle s'est écorchée. En même temps, qu'est-ce qu'elle attendait pour se barrer, quoi ? Elle est un peu fautif là-dessus. Petite torche, malin. Alors, est-ce qu'on va tomber sur Matt, enfin sur son cadavre ? Après, s'il est pas mort, il doit vraiment galérer, parce qu'il s'est fait prendre par le pic, par la mâchoire, si vous vous souvenez bien. Donc, il doit vraiment souffrir. Bon, à mon avis, il est mort, de toute façon, faut pas espérer. Après, avec ce qui s'est passé avec Josh, on peut se poser des questions. Elle boite un peu, quand même. Alors, sur quoi on va tomber, là ? Là, c'est un chemin de chariot pour la mine. Il n'y a rien derrière, on voit rien. On va voir la suite. En tout cas, il y a des petits cris de monstres, c'est assez louche. Faut s'attendre au pire, à mon avis. Sachant qu'elle boite, s'il y a des monstres, elle est morte. Ah, ça, ça va exploser la porte. Par contre, je n'ai pas regardé s'il y a des objets, du coup, de l'autre côté. J'aurais dû regarder un peu avant d'activer le chariot. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Ça, ça va être pour rallumer l'électricité pour que ça marche. Non. Une autre 36. Machine de pointage, ok. C'est pas louche, là. Je vais aller voir s'il marche, l'ascenseur, parce que là, si on monte, on va clairement se diriger vers là où il y a eu les flammes, donc je ne sais pas sur quoi on risque de tomber. Après, je pense qu'il ne fonctionne pas l'élévateur, ce serait trop facile. Ouais, donc je suis obligé de monter. Obligé de monter pour réactiver, pour réactiver ça. Ok, bon, on va y aller tout de suite. Ouais, c'était là l'échelle. On ne pouvait pas s'attendre à ça. On n'a plus de lumière. Ça, c'est mignon. Là, il y a un paquet de cadavres là-dedans. Alors, c'est des petits ossements seulement, c'est rien du tout. Ah ouais, il est forte. Là, il a l'air d'avoir un petit chemin. Ça va être un indice. C'est la photo de qui, ça ? Anna, quand elle était petite, ou... Alors, Odo, notre Billy revient vite chez nous, sain et sauf, de ta tendre épouse et de ta fille, Agnès et Louise. On t'embrasse. Billy, donc est-ce que ce ne serait pas le psychopathe qui s'amuse à tuer tout le monde ? Après, on n'en saura rien de plus pour l'instant. Ça, c'est quoi ? Étrange, vraiment étrange. Ouais. Un morceau d'échelle. Rien de particulier. Là, il ne va rien avoir. Non, donc on va par là-bas. Je ne sais pas si... Non, à gauche, c'est un cul-de-sac. Là, on se dirige. Grimper. On se dirige clairement vers l'ennemi. Sauter à droite, atteindre. Je vais éviter tout ce qui est saut. Hop là. Hop. Bon, là, on monte tranquillement et on va se faire choper et arriver en haut, je suppose. Il n'a rien l'air d'avoir, remarque. Il n'est quand même pas très rassurante, cette mine, quoi. On arrive-vous, là. Parce que pour l'instant, c'est la seule qui est loin de tous les autres, au final, parce que tout le monde est plus ou moins rapproché. Sauf elle, qui est à la limite proche de Matt, mais Matt, on le soupçonne mort. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais à mon avis, elle risque d'être perdue, elle. Puis de batterie. Ah bah ça, c'était sûr que ça finisse par arriver. Petite flamme, tranquille. Bah voilà une torche. Bah c'est à la note de tout à l'heure. Bah c'est bon, comme ça on réactive le monte-charge, là. Et on s'en va. Et bien sûr, ça ne va peut-être pas marcher ici. Ça a l'air de fonctionner. Je suis presque sûr qu'on va tomber sur Mike. Bon, là qu'est-ce qu'on fait ? On saute ou ça se passe comment ? Il va peut-être... Non, il y a des escaliers. Bah c'est très bien. Je pense qu'on va finir par tomber sur le corps de Mike, quand même. Ah non, ok, c'est le chemin ici. Là on va où ? Parce qu'on s'éloigne du monte-charge, au final on n'y va pas. On aurait peut-être dû sauter ou je ne sais pas. Ah mais on venait d'ici alors, fallait sauter. Oh je m'embrouille là, je suis perdu. Je croyais qu'on venait de l'autre côté, qu'on ne venait pas de celui-là. Hop là. En tout cas, les déplacements sont vraiment lents dans le jeu. C'est assez dommage, après ça fait durer un peu plus ce suspense. Je pense que c'est fait exprès. Bon. On venait d'ici. Bon. La torche, elle était de quel côté déjà ? Je crois que je m'embrouille, on est où là ? À moins que les deux couloirs se ressemblent, mais je ne pense pas que je me plante à ce point-là, ce serait dommage. Si ça a l'air d'être par là qu'il faut aller, c'est bon. Ouais, il y a une porte, il y a un totem. Totem marron. Totem de danger. Il y a des trucs qui passeront leur main à travers le mur. Donc, une esquive sur la droite. Ok. Là, c'est quoi ? C'est quoi, là, de poser ? Bon, bah, je sais pas, on continue d'avancer. C'est pas par là qu'il est, Matt, d'ailleurs ? Elle ne ressortira pas par là, elle rêve, là. Merde. En même temps, c'était sûr, quoi. Elle s'est prise pour quoi, là ? Une photo sur la caisse. Enfin, sur la caisse, sur le baril. Photos de tatouages, encore. Il y a pas mal de photos de tatouages depuis le début du jeu. Je ne sais pas. Je ne vois pas le rapport, en fait, avec les tatouages et le reste du jeu. Ah, oui, là. Ah, là, il y a un autre truc que j'ai raté, tiens. Là, il y a un truc, il y a un autre objet encore à côté à voir. C'est lunettes d'Anna ou de Bess, ça ? Anna, ouais. Pourquoi ces lunettes sont ici ? Elle n'est pas tombée là. Elles étaient tombées sur un caillou au milieu de la montagne. Ils n'ont pas dévalé la pente jusqu'ici. Il y a la date gravée et les jours comptés. Ils sont tombés, en fait, dans la roche. Donc, sûrement, Anna, du coup, qui a dû atterrir ici. Vu qu'on a retrouvé ses lunettes et que là, il y avait ça. Bah, je suis où, là ? Ça, c'est de la 12 juin. Là, il y a un autre chemin, apparemment. Je vais aller voir à gauche, avant. Et est-ce que c'est pas mieux d'aller voir là-bas sur la droite, avant ? Une baisse. Oh non ! 2-2-14. C'est la date à laquelle Bess est mort, en fait. Donc, Anna a compté les jours à partir du moment où Bess est mort. Donc, je pense que, ouais, mon hypothèse du fait que ce soit Anna qui s'amusait à jouer le fantôme, et compagnie, est réelle, au final. Parce qu'elle a dû voir la mort de Bess à cause de tout ça, et a voulu se venger. Attends, avant de rentrer, je vais regarder s'il n'y a pas un objet vers le fond. Ouais, bingo, il y a l'air d'avoir quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Le petit cœur. Avec la photo d'Anna et de Bess. Ok, très bien. Bon, bah, allons voir la suite. Sachant que ce décor semble étrangement au totem de danger qu'on a vu, avec la main qui passait entre les planches. Donc, va falloir bientôt se méfier. Oh, une petite poupée ! Ah, c'est Bess ! T'es sérieux, là ? Attends, je veux revoir ça, moi. C'est énorme ! Ah, elle a dû se coincer... Ah, c'est ici qu'ils sont tombés et qu'ils se sont coincés. Ah, putain, c'est glauque, quand même ! Vraiment bien foutu, quoi ! J'ai kiffé ! Alors, allons voir la suite. Là, il y a quoi ? Ça ressemble vraiment au côté où j'ai vu la main, quoi. Là, il n'y a rien. Ok. L'élévateur, il est dans cette direction, alors. On va finir par y arriver ! Ok. Bon, ben, on y va direct. Là, cette salle a déjà été fouillée. Voilà le chemin qu'elle a fait pour retourner à l'élévateur, quoi. Excusez-moi. Déjà, l'élévateur, il remonte. C'est un bon signe. Et ouais, ça ne monte pas jusqu'à la sortie. Ah, il ne fallait pas bouger. Je n'avais pas vu. Mais il faut se barrer, là ! Il y a un gros lance-flamme sur le dos. Donc, il serait deux, les psychopathes, et il y aura peut-être un imprime. Baril d'essence. Il y a un lance-flamme. Barre-toi. Barre-toi. Ou enflamme ça et barre-toi. Cule-de-sac. Rebrou... Euh, se cacher. Mais je ne vais pas rebrouer ses chemins, quoi. Par contre, là, il ne va pas falloir que je bouge. Il va me griller, le con. On ne sait pas s'il nous brûle ou pas. Ah, 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 ah. Ah, Josh. Ah, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortants. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? N'hésitez pas. Ça vous a plu, député. Et même, Ray. Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et de l'égoire, elles pourront pas en rire, elles ! Non, 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 parce qu'elles sont mortes ! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, 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 faites-moi cette tête-là ! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, là ! Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Popop, popop, j'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle de fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'est tellement un plaisir de porter les barrières éthiques de toutes ces paniques. Tout ce sang, le sang, c'était un festival au Canada, avant. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 tout en une seule prise. Oh, vous auriez du coup. Je sais tes matchs, vous avez totalement commé. Josh, pourquoi tu fais tout ça ? Demande même pas, c'est l'espèce de petit con. Il n'en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'ils reprennent ces médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. Dis-moi. Mike, du calme. Quoi ? Sérieux ? Vous allez tous m'emmercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi ? Oui, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a... On a de l'amour, Ascension Nick. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas cette serveur en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire, tu sais même pas ce que tu dis en froid ! Jessica est morte, putain ! Con. T'as entendu ? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard ! C'est débile, vous savez ? La ferme. Pourquoi tu l'as frappée ? Hein ? Pourquoi tu l'as frappée, putain ? Mais enfin, pourquoi tu parles ? T'as frappé H.T.S., salardure ! Je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça c'est pas ! Chris, sérieux mon pote. Chris, je suis pas ton... Qu'est-ce que vous m'emmenez ? On t'enferme, pote. Quoi ? Comme ça, tu feras pas. D'autres conneries avant qu'on appelle les tics demain matin. Allez ! Enfin quoi, j'ai rien fait du tout ! Du tout ? Michael ? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es ! J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain ! Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Mais t'es malade ? Putain, je crois pas. Est-ce que moi, tu te rends compte de ce que t'as fait ? Je suis un guérisseur ! Putain ! Moi, je réunis les gens ! Pas comme vous, confin de con ! Ça suffit ! Ils vont au petit chalet, ok. Je m'attendais pas vraiment à ça. Tu es fermé, pote ! Tu es grand ! Putain, c'est pas de ma faute ! Je vous avais en cas de mour ! Oh, pardon, je t'ai fait mal ? Tu souffres ? Tu souffres un petit peu ? Je suis tellement, tellement désolé ! Arrête ! Je t'en ai ! Mike, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point que je suis désolé ? Désolé pour tout ce qui est arrivé avec Jessica. Mais je te jure ! Je te jure que je sais absolument rien de tout ça ! Je sais pas, il y a vraiment un truc qui cloche, là. Quoi, c'est une blague ? J'ai vraiment du mal à savoir comment il aurait pu faire foi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il a fait. De mes propres yeux. Ça ! Ça, c'est son sang ! Ok, on peut passer à autre chose. Putain ! Fillez-en pas ! C'est pas juste ! Non ! Ça ne fait pas du tout se passer comme ça ! Vous êtes une bande de sale brûle ! Vous pouvez pas... partir ! Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein ? C'est pas... C'est pas comme si vous aviez... Le grand de le faire pour de vrai, de toute façon ! Ah ! Oh ! Stop ! Oh, la ferme, c'est le plus grand trouillard qui soit ! Ah ouais ? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. J'ai révélé une part de vous-même, dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh. C'est tout ce que t'es. Ok, on me ligote, là, ok ? Bouge pas, mec ! Ouais, ouais, va bien, mec ! Tu... tu peux pas les attacher si je ligote comme ça ? Josh, sérieux ! Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein ? Mais quand est-ce que tu vas la fermer ? Moi, j'ai rien, ok ? Moi, j'ai rien, moi, j'ai rien, je peux plus, 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 j'ai rien, j'ai rien. Putain, mais de quoi ? Il parle, bordel. C'est dur à regarder. Il a déjà dit ce genre de conneries avant ? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Hé, Mike. Mike, 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 Mike. Mike, quoi ? Quoi ? Si on parlait de... de Jace, Mike ? Tu sais ce qui s'est passé ? Non, non ! C'est... c'est... c'est seulement que... que j'ai un problème, Mike. Je ne me souviens pas avoir dit... Jace, pfff, putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Je ne saurais si j'avais eu envie de la tuer. Allez, Sinos. J'imagine qu'elle pourrait être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule ! Des armées de Josh. Ferme ta putain de gueule ! Ferme ta putain de gueule ! Sérieusement ? Quoi ? Tu pensais vraiment que j'allais me tuer ? Je ne sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non ? Euh... ouais, la prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord ? Oh, ils sont trop mignons ! Ils n'arrivent même pas à jouer aux flics, correctement ! Laissez faire les pros, les mecs ! Tu devrais aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien. Tare et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Ah, c'est la fête ! Hé, on commande des pizzas. Est-ce que ça va ? Ouais. Ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. Calme à matin. Donc, ce coup-ci, il n'y a pas la session de fin de chapitre avec le psy. En fait, je pense que c'est le psy qui a manigancé ça avec Josh pour faire tout ce plan foireux, pour essayer de régler tous les problèmes, je pense. Enfin, ils sont un peu tordus, quand même. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Donc, vivement la suite, en tout cas. Donc, à très bientôt, tout le monde. Salut !